La ville de Grand Bassam accueillera le 7 août prochain les festivités nationales de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Élargissement de chaussées, travaux de foirie en grande pompe, la première capitale ivoirienne et sa mairie préparent la fête de l'indépendance avec l'appui de la Géroute. Compte tenu que l'indépendance va se passer au pillage de Grand Bassam, ce matin nous sommes là pour faire le décaissement, on met le concassé déjà, qu'on appelle 031.5. C'est aussi l'occasion pour les populations de demander la prise en compte de leurs conditions de vie et travailler au quotidien dans la cité balnéaire qui connaît d'importantes inondations chaque année. L'équipe technique de l'Agerouk est en charge des travaux actuellement sur le terrain et la mairie est en collaboration avec ces équipes-là pour mieux travailler dans la ville. Puisque c'est à Bassam que les travaux ont eu lieu, seule la mairie connaît ces voies où on a travaillé. Donc on les accompagne dans leur activité. Après Abidjan en 2021, Yamsoukro en 2022, Grand Bassam qui devait abriter les festivités officielles de la fête nationale en 2023, a vu sa cérémonie annulée après l'annonce du décès de l'ancien président Henri Conan Bédier le 1er août dernier. La cité balnéaire reprend donc le flambeau avec pour thème la jeunesse ivoirienne et force de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne.